Etats-Unis, un mort et des dizaines de malades à cause d'une bactérie dans des hamburgers McDonald's. Une personne est morte et des dizaines sont tombées malades aux Etats-Unis après avoir consommé des aliments contaminés par la bactérie E. coli chez McDonald's. Une personne est décédée et plusieurs dizaines d'autres sont tombées malades aux Etats-Unis après avoir consommé de la nourriture chez McDonald's, contaminés par la bactérie E. coli, ont annoncé mardi les autorités sanitaires américaines. La majorité des cas ont été recensés dans le Colorado et le Nebraska, mais 10 Etats de l'Ouest sont touchés au total, selon les Centres de Prévention et de Lutte contre les Maladies, CDC. Au total, 49 personnes ont été infectées par la même souche de la bactérie, dont 10 ont été hospitalisés. Parmi les victimes, une personne âgée est décédée dans le Colorado. Les CDC ont précisé que, toutes les personnes interrogées ont déclaré avoir mangé chez McDonald's avant de tomber malade, et la plupart d'entre elles ont mentionné avoir mangé un hamburger spécifique, en l'occurrence le Karte Pounder. Ce dernier pourrait être, temporairement indisponible, dans certains Etats, le temps que l'enquête se poursuive. L'ingrédient précis pas encore identifié L'ingrédient précis à l'origine de la contamination n'a pas encore été identifié. Cependant, le steak haché et les oignons, potentiellement en cause, ont été retirés des restaurants McDonald's concernés par mesure de précaution. La bactérie E. coli provoque des crampes d'estomac, des diarrhées et des vomissements, en général sur une durée de 3 à 4 jours. Bien que la plupart des gens guérissent sans traitement, certaines personnes peuvent développer des complications graves. Cet incident survient alors que Donald Trump, grand amateur de McDonald's, est apparu dans l'un des restaurants de la chaîne de fast-food pour y préparer des frites et servir des clients. En 2019, il avait aussi fait sensation en servant des plateaux remplis de burgers et de frites aux athlètes universitaires lors d'une réception à la Maison Blanche. Un choix qui s'inscrit dans l'image d'un président proche de la « fast-food culture américaine ».